Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Gestion de patrimoine audiovisuel de l'Institut national de l'audiovisuel France 2009 et Art et médias numériques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 2011. C'est Marina qui va commencer notre présentation, mais je dis quand même quelques mots pour faire le lien avec la communication qui a eu lieu juste avant sur les numérisations 3D, qui était un projet de Tecnes, comme il vous a été dit, pour favoriser l'accessibilité et donc intégrer ces modélisations 3D dans notre encyclopédie. Et quand on était en train de développer ce projet, donc on a été contacté par la Cinémathèque québécoise, qui avait un projet de valorisation dans lequel il voulait réfléchir au rôle de la 3D. Donc tout de suite, on a trouvé ça assez alléchant et on s'est intégré dans ce projet-là, sachant que ça s'intégrait à notre mandat de valorisation, puisque Tecnes est à la fois un projet de recherche, un projet de partenariat, mais aussi un projet de valorisation. Et en sachant que le projet dont on va vous parler s'adressait à un public de 12-17 ans, dont vous comprenez qu'il est un peu différent du public qui peut assister à ce type de colloque ou du public qui va être susceptible d'être intéressé par l'encyclopédie Tecnes. L'encyclopédie Tecnes qui n'est pas seulement centrée vers les chercheurs, mais dont on imagine que le public de 12-17 ans aura peut-être un peu de difficulté à accéder au contenu. Donc on est en plein processus de conception de l'exposition, donc on n'est encore même pas passé à la phase de réalisation, ça ne va pas tarder. Mais je voulais simplement recontextualiser le projet avant qu'on entre dans les détails de notre démarche et de voir comment on se questionne vis-à-vis de ce processus et de cette exposition. Donc simplement en termes de contexte, au début, en 1975, Pierre Véronneau, qui était l'ancien directeur des collections de la Cinémathèque québécoise, avait rédigé un catalogue des collections d'appareils de la Cinémathèque québécoise, puisqu'on a à peu près 2000 appareils dans nos collections. Sauf qu'on avait vraiment toute l'histoire, pré-cinéma, etc., jusqu'en 1975. Donc notre idée, c'était de dire, bon, on va prolonger ce catalogue à partir de 1975 jusqu'à nos jours. Donc on a numérisé le catalogue, on l'a hausserisé, on va le rendre accessible en ligne. Et là, on s'est dit, mais on va essayer de le rendre accessible de manière un petit peu plus intuitive, de manière plus facile, en tout cas, en le rendant accessible sur le web. Et on a pris connaissance du Musée virtuel du Canada, donc on a contacté TechNES, parce que c'est un peu la condition pour s'engager dans ce projet-là. Si TechNES ne s'engageait pas avec nous, probablement qu'on n'aurait pas fait ce projet d'exposition virtuelle, puisque ça demande beaucoup de compétences scientifiques et techniques. Donc qu'est-ce que le Musée virtuel du Canada ? C'est un programme d'investissement pour des expositions virtuelles qui vise à aider les institutions patrimoniales canadiennes et à réaliser des produits en ligne qui intéressent les publics de tout âge. Donc on a un financement maximum de 250 000 dollars par production, donc c'est à peu près ce qu'on a obtenu pour ce projet. On a des contraintes qui sont liées à cet investissement. Donc en termes de contenu, ça doit porter sur le patrimoine, l'histoire ou la culture du Canada. Ça doit être un contenu accessible gratuitement et entièrement bilingue. Et bien sûr, on doit utiliser des sources fiables et garantir la pertinence du contenu. En termes d'exploitation des technologies numériques, c'est une grande contrainte également qu'on a. On doit faire une présentation créative et originale, donc une exploration dynamique des contenus. Et je l'ai vraiment citée parce que je trouve intéressant dans un colloque sur la matérialité de montrer un petit peu les exigences du musée virtuel du Canada, qui sont d'offrir une expérience qu'on ne pourrait pas offrir dans un espace physique. Donc c'est d'aller un petit peu, de proposer complètement autre chose. Et enfin, on a une dernière contrainte qui est l'accessibilité aux personnes malvoyantes et malentendantes, qui est un véritable défi dans le cadre d'une exposition qui valorise le cinéma. L'équipe, je vais y revenir tout à l'heure, mais simplement, on a rencontré Techness au départ. Puis finalement, on s'est associé à Mediafilm, qui est un partenaire naturel de la Cinémathèque québécoise, qui vise à valoriser le cinéma dans les écoles, notamment du secondaire. Et puis, on s'est adjoint de Vali Fugulin, qui est une conceptrice et productrice multimédia, qui était réalisatrice aussi au début, et de DPT, qui est un studio de création web, donc qui fait vraiment des expériences immersives. Donc ce projet, on l'a déjà défini, on a ciblé les 12-17 ans, comme l'a dit Rémi. Et c'est donc une expérience immersive sur la relation entre les appareils, le corps, devant et derrière la caméra, et l'espace-temps, donc les sujets filmés, finalement. Donc c'est ces trois pôles-là qu'on va confronter, puis qu'on va explorer ensemble. Nos objectifs de départ, on avait mettre en valeur, bien sûr, les collections d'appareils. Au début, c'était la Cinémathèque québécoise, finalement, ça s'est élargi. Montrer des extraits de films aussi associés à ces caméras, donc ça, c'était important pour nous. Et montrer à travers une approche plutôt anthropologique, plutôt que technique. On ne voulait pas reproduire un catalogue technique, mais on voulait vraiment aborder le sujet de manière très large, plus large en tout cas, et montrer comment les caméras modifient notre rapport au corps et conditionnent notre perception, notre sensibilité, notre vision du monde. Donc c'est à partir des caméras qu'on va filmer certains sujets, qu'on va être en mesure de montrer quelque chose, mais ça dépend en partie de la technique de ces caméras-là. Donc l'expérience qu'on propose, pour l'instant, en tout cas, première chose, c'est une mission pour les 12-17 ans. Donc le défi, c'est de leur faire ressentir. J'insiste vraiment sur le terme ressentir. Ce n'est pas forcément de tout comprendre dans les détails de la technique, mais c'est de vivre une expérience et de comprendre comment l'évolution des caméras a changé la manière dont on perçoit, dont on représente le monde. Donc pour ce faire, on va les amener, puis on va vous expliquer plus dans les détails, on va les amener à filmer eux-mêmes et à manipuler les mécaniques grâce aux numérisations 3D de TechNES pour démystifier ce qui se passe derrière l'image. Souvent, c'est le constat qu'on avait que MediaFilm, en fait, a fait de leur relation avec les étudiants. C'est qu'ils sont très intéressés, ils visionnent beaucoup de films, mais ils sont très intéressés, ils ne savent pas forcément comment sont faits les films. Donc c'était un peu ça l'idée derrière. Les principes directeurs, donc première chose, on voulait une approche ludique, inspirée du jeu vidéo, puisqu'on s'adresse à un public qui est sensible à ça. Utiliser la comparaison entre deux caméras, on va en parler tout à l'heure aussi. Et puis distiller le contenu, donc plutôt que de l'aborder à travers des textes ou un catalogue technique, c'était de distiller le contenu au fil de l'expérience. Donc Rémi va en parler un petit peu plus, de manière approfondie. Bien sûr, on donne accès à des contenus complémentaires pour ceux qui ne voudraient pas passer par l'expérience, mais qui veulent aller directement au contenu, par exemple les enseignants ou les universitaires. Mais ça ne s'adresse pas à eux essentiellement. Et puis Rémi va parler, donc toujours l'opérateur, le sujet, la caméra, qui est un enjeu central. Rendre visibles les enjeux de la portabilité, rendre visible le lien entre corps et caméra. Ça, c'était vraiment ce qu'on a le plus de difficultés, je veux dire, à amener et qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et puis la contextualisation par anecdote, j'y reviendrai également. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a déterminé quels appareils on voulait rendre accessible. Donc c'est sûr qu'il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes de temps. On ne peut pas rendre accessible les 30 appareils de Tecnes, parce qu'il y a un énorme travail qui est fait d'ailleurs par Farah Mourgue, que j'en profite ici pour la remercier, qui fait un travail formidable avec nous, à la fois de recherche et de coordination. Donc on a choisi 8 appareils, c'est Louis Pelletier qui nous a guidés dans ce choix. Donc vous les voyez ici. Il ne s'agit pas de retracer une histoire du cinéma, une histoire de la portabilité des appareils, mais d'explorer 8 approches de la portabilité. Donc ce n'est pas un point de vue historique, mais vraiment anthropologique, c'est une expérience qu'on propose. Et puis c'est aussi l'idée de questionner, on a eu une réflexion sur le fait d'intégrer l'iPhone. C'est important pour nous de partir du quotidien des étudiants, donc de l'iPhone ou d'un téléphone intelligent, peu importe la marque. Mais c'était de dire, bon, est-ce qu'on veut que l'iPhone fasse partie de l'exposition ou non ? Finalement, on a décidé de retenir, de ne pas l'intégrer dedans, puisque c'est l'appareil avec lequel les étudiants vont pouvoir faire l'expérience. Donc Rémy va développer un petit peu cette partie-là, mais il va être intégré dans l'expérience finalement sans être virtuellement présent. Et ça nous permet de, quelque part, de questionner le présent à partir des appareils du passé. Donc c'est cette idée de passage. Très rapidement, ça c'est l'étape qu'on vient de passer, en fait, qui est l'étape de la scénarisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails du schéma, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous voyez à gauche, on a une section expérience, donc vraiment l'expérience immersive. On a une section caméra qui, là, vraiment, va pouvoir rentrer dans le contenu de manière un petit peu plus encyclopédique, avec des contenus de fond, des documents, etc. Les balados, les parcours audio pour les personnes malvoyantes, mais qui vont raconter l'histoire des appareils, donc qui vont être tout aussi intéressantes probablement pour les personnes qui voient très bien. Et du matériel pédagogique pour les enseignants. Donc l'idée de l'expérience, ça va être la personne, l'étudiant de 12 à 17 ans qui va rentrer sur le site, va devoir choisir une scène, en fait. C'est s'immerger dans une scène qu'il a envie de filmer, qu'il a envie d'explorer. Ensuite, il va choisir, donc voilà, par exemple, ça c'est vraiment le squelette qu'on a regardé la semaine dernière, je crois. Ensuite, il va choisir sa caméra. Donc là, il va pouvoir explorer les caméras. Puis au moment du choix, on lui montre ce qu'on appelle des hotspots. Donc sur chaque appareil 3D, on montre des spécificités. Là, c'est la manivelle, là c'est l'objectif, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi la spécificité de la caméra. Et quand il va s'approcher de l'objectif, il va pouvoir voir aussi les films, deux extraits de films qui ont été faits avec cette caméra. Ensuite, on lui demande de choisir un avatar, il place des items sur la scène, Rémi va y revenir, il place sa caméra, etc. Puis ensuite, il tourne un petit film en virtuel et il le développe pour ensuite arriver à la fin de l'expérience. On lui explique un petit peu, on le compare avec les appareils, puis on lui explique un petit peu des notions plus historiques. Je prends le relais dans lequel on va essayer de s'adresser, d'adresser la question aussi du colloque, donc la question du rapport à la matérialité. Je pense que ça a déjà été le cas dans la communication précédente. On a vu que les numérisations 3D qui étaient faites par Techness n'étaient pas justement des modélisations faites de manière abstraite à partir des modèles de caméras, mais des numérisations faites à partir d'acquisitions d'artefacts bien précis dont on a fait attention, qu'ils soient dans la position d'usage, etc. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais j'en viens aux questions que nous on s'est posées par rapport à ça, et donc de vous proposer un rapide parcours ou dialogue à partir d'une conception du numérique, soit comme problème, soit du numérique comme enjeu scientifique qu'on peut adresser. Alors, ce préambule veut bien dire qu'avant de constituer un enjeu scientifique, la question de la matérialité des appareils cinématographiques s'est d'abord posée à l'équipe du projet sous la forme d'un problème, un problème qu'on connaît bien dans la conception de l'encyclopédie au sein de Techness et qu'on peut formuler ainsi. Comment faire pour rendre compte du caractère matériel des appareils alors même que nous concevons une exposition virtuelle ? Donc posé en ces termes, cette question correspond bien à un problème, car un environnement virtuel ne peut rendre compte d'une expérience physique que de manière dégradée. Ce terme dégradé, je l'emprunte à une des discussions qui ont eu lieu en fin de colloque hier. Pour le dire plus simplement, on peut bien représenter un avatar dont le dos se courbe sous le poids d'une caméra, ou la surprise que l'on peut ressentir face à la médiabilité d'un appareil. Cela ne vaut pas l'expérience vécue par l'opérateur lors de la prise de vue, ou par le chercheur lorsqu'il se rend dans la collection de François Lemont, ou en archive de manière plus générale. Il semble qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une expérience première qui se perd irrémédiablement dans son rejeu numérique. Ce problème est connu des chercheurs en études intermédiales à travers la notion de transfert médiatique. Donc comment peut-on rendre compte d'une expérience vécue dans un environnement médiatique donné, dans un autre environnement ? Comment partager l'intrigue et la mise en page d'une bande dessinée dans un film ? Comment passer d'une pièce de théâtre à un roman, d'un roman à une pièce de théâtre, etc. Et dans notre cas, comment passer de la manipulation d'une caméra à sa mise en scène dans une exposition virtuelle ? Ce problème est particulièrement criant pour l'équipe du projet, quand il est question de déterminer le point de vue du spectateur de l'exposition. Donc j'utilise bien le présent parce que c'est des questions qu'on se pose toujours en ce moment et auxquelles on commence à peine à en voir l'importance. On ne voit pas de réponse encore. Donc quand même, on a des pistes. Et notamment pour cette expérience de captation dont Marina parlait, trois vues de tournage qui sont envisagées. Donc une première vue du tournage qui est en surplomb et qui permet dans ce cas-là d'inscrire à l'image l'opérateur, la caméra, ses déplacements. Une seconde vue qui est prise depuis l'arrière de l'avatar qui permet de voir la scène de manière différente. Et de nouveau, on est encore sur des wireframes. Là, il n'y a pas de travail de design qui a été fait. Le design de l'interface sera fait plus tard. Et donc une troisième vue qui équivaut à un point de vue subjectif de celui de l'utilisateur de l'interface. Dans les deux premiers cas, celui qui est l'acteur de la mise en scène, c'est donc un avatar. Cela revient à dire que l'usager, donc le jeune de 12 à 17 ans, délègue la manipulation de la caméra à un personnage. Et que c'est ce personnage qui fait l'expérience de la matérialité de l'appareil et qui effectue la prise de vue en son nom. Par contre, s'il adopte le point de vue subjectif, c'est alors l'usager lui-même qui fait l'expérience. C'est lui qui met l'œil dans le viseur quand cela est permis par l'appareil qui manipule. Cependant, le problème reste entier puisqu'il approche son œil de l'appareil qu'il utilise pour visionner l'exposition, donc un téléphone intelligent, et non de l'appareil manipulé. Et donc, il y a une forme évidente de décalage. Alors, ce questionnement sur le point de vue nous a mené et nous a permis d'identifier un autre terme problématique, c'est celui de spectateur. Alors, ce terme a notamment été utilisé par l'équipe du Musée virtuel du Canada, donc qui nous finance, pour nous demander de préciser ce que le spectateur de l'exposition pourra y voir. En somme, quel spectacle lui sera offert ? Alors, cette question est tout à fait légitime et correspond à la posture attendue lors de la consultation de nombreuses expositions virtuelles. Par exemple, lorsqu'un internaute se rend sur le site de la Cinémathèque française pour consulter l'excellente exposition sur Antonioni, donc on va vous montrer un extrait, donc il est le spectateur, quand il se rend sur ce site, il est le spectateur d'une expérience qui se déroule devant ses yeux. Le fait qu'il interagisse avec l'interface pour faire défiler les plans et qu'il puisse accéder à des contenus supplémentaires, donc qui sont affichés dans le coin supérieur droit, vous avez dû le voir passer, ne change pas grand chose au fait qu'il soit spectateur de l'exposition qui lui est proposée. Ça pixelise un peu, ce n'est pas justement prévu pour être projeté sur un écran de cette taille. Alors, cependant, cette expérience ne correspond pas, donc celle qu'on est en train de visionner, ne correspond pas à celle que nous développons actuellement avec DPT. Donc prenons un autre exemple, qui est celui de la Galerie des Mystères, qui est une autre expérience virtuelle qu'ils ont, donc DPT, développée avec la même technologie qu'on utilisera pour l'exposition virtuelle. Lors de celle-ci, il n'y a pas vraiment de spectateur qui pourrait consulter un contenu se déroulant devant ses yeux. Il y a un utilisateur confronté à une expérience qui peut être dite immersive. Ce dernier peut se déplacer, aller dans une direction ou dans l'autre, choisir d'interagir avec tel ou tel contenu. L'expérience évolue en fonction de ses choix. Je pense que vous voyez bien ce dont il est question, et notamment d'une dimension ludique dont Marina aussi avait dit quelques mots. On ne va pas faire toute cette expérience devant vous. Ce qui est important, c'est que ce changement de perspective, il est central pour les problématiques qui nous intéressent. En effet, il ne s'agit plus de considérer les jeunes de 12 à 17 ans comme des spectateurs d'une exposition, mais comme les utilisateurs d'une interface. Il devient alors essentiel de s'interroger sur cette interface et l'appareil qu'ils manipulent. Il s'agit alors d'une application qui peut être lancée à partir d'un téléphone intelligent, donc d'un smartphone. Et comme Marina l'a dit au début de notre communication, ces appareils sont ceux avec lesquels les jeunes d'aujourd'hui prennent nombre de leurs images en mouvement. Le téléphone intelligent, au même titre que les 8 autres caméras choisies pour l'exposition, est un dispositif de prise de vue qui est portable. Cela signifie que l'appareil que l'utilisateur manipule pour faire son expérience est lui-même un appareillage portatif. Donc je m'arrête ici un instant pour revenir à notre question de départ. Comment faire pour rendre compte du caractère matériel des appareils alors même que nous concevons une exposition virtuelle ? Arrivé à ce stade de la démonstration, peut-être qu'il faut simplement reconnaître la nécessité d'une reformulation. Cette première question mettait clairement l'axé sur une opposition entre ce qui relève du domaine de la matérialité, donc les 8 appareils qui sont placés au centre de l'exposition, et ce qui relève du domaine du virtuel, donc l'exposition virtuelle. Cependant, comme on vient de le voir, il est aussi possible de considérer le caractère matériel de l'exposition virtuelle. Cela passe simplement par le fait de moins porter notre attention sur le contenu de l'exposition en elle-même que sur les gestes des utilisateurs de l'interface que l'on propose. Il en ressort alors que, comme l'opérateur de la caméra Bolex, l'utilisateur de l'exposition virtuelle manipule un appareil. Alors ça, c'est relativement évident. Ce qui est moins évident, c'est qu'il manipule un appareil portable avec lequel il prend de nombreuses images en mouvement. Plutôt que d'insister sur la rupture entre matérialité des appareils et la virtualité de l'exposition, on peut donc insister sur la matérialité des appareils de prise de vue et de navigation dans l'exposition. On retrouve alors l'enjeu présenté par Marina au début de la communication, créer une expérience immersive sur la relation entre appareil, corps, espace et temps. Les spécialistes de l'intermédialité auront ici reconnu la définition du média comme milieu ou comme environnement médiatique, soit l'étude des relations entre individus, espace, temps et appareillage technique. L'intermédialité comme étude des relations au sein de ces environnements médiatiques nous permet dès lors de penser l'inscription dans le temps de ces expériences médiatiques différentes, soit de penser les liens entre ce qui pouvait être filmé avec les huit caméras et ce qui peut être fait aujourd'hui avec un téléphone portable. Les notions de rejeu, de remédiation, de décalage sont alors perçues comme des enjeux et non plus des problèmes seulement liés à la question d'un transfert d'ordre médiatique. Il ne s'agit alors pas de minimiser ou d'essayer de cacher le caractère médiatique de l'expérience que l'usager fait, car elle serait forcément une version dégradée de l'expérience originelle, mais de considérer celle-ci comme un enjeu scientifique à part entière. On passe donc d'une perception de la dimension numérique de l'expérience comme un problème à la perception de celle-ci comme étant un enjeu. L'expérience proposée dans l'exposition n'est pas quelque chose de virtuel qui se déroulerait dans un espace désincarné, mais une expérience qui est la résultante de la manipulation d'un appareil comparable à ceux qui sont placés au centre de l'exposition. Alors une fois qu'on a posé ça, en fait on peut commencer à travailler et c'est là qu'on en est à peu près maintenant et donc on n'a pas de solution, mais simplement une nouvelle manière de nous poser la question qui est au centre de notre projet. Et cette manière de poser ces questions, comme je vous l'ai rappelé, elle se traduit dans l'enjeu principal du projet, mais elle se traduit aussi dans le message principal de l'exposition que je vais vous lire rapidement. Chez les 12-17 ans, au quotidien, la prise d'image passe par l'utilisation d'un appareil portable, le téléphone intelligent. La légèreté de cet appareillage peut lui donner l'impression d'une perception directe du monde. Cela correspond en fait à un rapport singulier entre un appareil de prise de vue, le corps de celui de celle qui tourne ses images et un sujet qui fine. L'expérience vise à ce qu'ils comprennent que ce rapport n'a rien d'évident et qu'il a une histoire. A partir de là, on a les 8 expériences qui sont possibles. Je ne rentre pas dans les détails de chacune de ces 8 caméras, évidemment, sinon il nous faudrait une demi-heure de plus. Mais simplement pour vous dire qu'à chaque fois, pour chaque appareil, on identifie des facteurs de continuité entre la portabilité déjà existante d'appareils plus anciens, leur matérialité, et aussi des facteurs de différence entre ce que pouvait être la portabilité à l'époque du cinématographe ou de la Bolex et la portabilité à l'ère de la GoPro ou de l'iPhone ou du téléphone intelligent, sachant que c'est l'appareil avec lequel les jeunes vont manipuler l'exposition. Donc je repasse là-dessus. La parole à Marine. Donc maintenant qu'on a défini notre question, enfin en tout cas qu'on a posé les bases, je voulais revenir un petit peu sur la méthodologie qu'on est en train de mettre en oeuvre puisque le processus je trouvais vraiment intéressant et il nous questionne sur pas mal d'aspects différents. Donc en termes déjà pour les contenus, tout ce qui est scientifique et historique, c'est vraiment TechNES, surtout Louis Pelletier et Rémi Besson qui nous apportent leur expertise et qui aident Farah à trouver tous les bons documents et à faire toutes ses recherches formidables pour chaque appareil. Donc Farah va vraiment très loin dans les recherches. En termes de choix de contenu, l'enjeu est de vulgariser l'expérience pour les 12 à 17 ans. Donc on ne peut pas être trop scientifique au niveau universitaire ou pas non plus trop vulgariser. Donc il faut qu'on trouve un juste milieu entre les deux. Donc il faut faire des choix, il y a des choses qu'on perd, des choses qu'on garde puis l'essentiel c'était de se dire qu'est-ce qu'on veut montrer des appareils puis qu'est-ce que les 12 à 17 ans vont être en mesure de saisir pour que le message passe, notre concept principal passe. Donc on a retenu 7 points clés pour chaque appareil qu'on essaie de développer. Donc vous les avez ici, l'histoire de la conception de l'appareil, donc autant au moment pourquoi il a été conçu mais aussi qu'est-ce qu'en ont fait les usagers finalement au fil du temps. Donc est-ce qu'il y a eu des usages secondaires ou d'autres usages qui ont été développés. Les publics ciblés lors de la conception, pardon c'était ça, les caractéristiques de l'appareil, donc les dimensions, les poids, les matériaux, la longueur de la bobine, l'entraînement, la visée, etc. Le support d'inscription, pellicule ou vidéo, la dimension sonore, est-ce que la caméra est bruyante, est-ce qu'elle a une vitesse stabilisée, est-ce qu'elle peut enregistrer avec le son ou est-ce qu'il faut un appareil externe. Le corps de l'opérateur et de l'opératrice, donc son rapport à la caméra, est-ce qu'il peut porter la caméra à l'épaule, est-ce qu'il a forcément besoin d'un trépied, est-ce qu'il peut la prendre à la main facilement. Et le septième point, donc les espaces et les sujets filmés, donc ce sont les liens avec les films retenus. À ces contenus-là, on associe des documents, donc à la fois, on a les caméras 3D de TechNest, qui peuvent être explorées dans les détails comme on l'a vu tout à l'heure, on a trouvé des thématiques pour chaque appareil. Donc pour l'instant, on a travaillé le cinématographe et la Bolex, donc par exemple, pour la Bolex, ça va être plus le rapport au cinéma expérimental, l'expérimentation qu'a permis la Bolex avec les effets une caméra notamment. Donc on va explorer cet aspect-là. Le film qui est associé pour l'instant, c'est Yes Sir Madame de Robert Morin, puis on est en train d'en voir pour en trouver un second. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, des extraits de films, des archives, des fiches descriptives, des photos, notamment des photos de tournage, parce qu'on veut pouvoir illustrer comment l'appareil était manipulé lors des tournages à l'époque. Des balados audio, comme j'ai expliqué, des anecdotes des opératrices ou des opérateurs, et la narration de l'expérience. Donc un grand défi dans ce processus, c'est l'écriture et la mise en risque. Donc on a TechNES, la façon dont on a procédé pour la première étape, ça s'est mis en place un petit peu de manière empirique, c'est que TechNES nous propose un contenu scientifique qu'on ne leur demande pas de vulgariser. Ils nous transmettent vraiment tel quel, ce qu'ils savent sur les appareils, leurs recherches. Ensuite, on va travailler avec une enseignante de secondaire et Valis, Fugulin et Département, qui ont plus la visée créative et multimédia, qui vont vulgariser ce contenu à leur manière. Donc ils vont vraiment se l'approprier, on va leur expliquer et puis ils vont nous dire un peu ce qu'ils en comprennent et puis ils vont le transformer en expérience interactive. Ensuite, on demande à TechNES de repasser derrière ce contenu pour s'assurer qu'on n'a rien perdu en route au cours de la vulgarisation. Donc au moment de la vulgarisation, on va peut-être rajouter deux, trois notions qui se sont perdues en cours de route ou quelque chose finalement qu'on voulait. Mais ça nous permet de voir vraiment, de déterminer ce qu'on voulait transmettre et ce qui était vraiment fondamental à transmettre aux 12, 10 et 5. Donc ça, c'est un gros, gros, gros travail et c'est vraiment un enjeu fondamental pour nous. Et il faut vraiment savoir, c'est ça, on ne s'adresse vraiment pas à des chercheurs mais plus à des... Ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Deuxième, là où il y a eu des petites tensions entre, je dirais, pour l'instant, entre l'aspect scientifique et l'accès aux 12, 17 ans, c'est le choix des films qui n'est pas toujours évident puisqu'on aimerait côté cinémathèque, tech-ness, on est plus orienté par exemple pour la Bolex sur le cinéma expérimental mais du côté des départements des enseignants, ils sont un petit peu réticents à montrer du cinéma expérimental à faire comprendre le cinéma expérimental aux 12, 17 ans. Donc on n'a pas tranché mais c'est un moment de tension, je dirais, qui est là et qui va perdurer pendant tout le projet et puis il y a l'accès par thématique donc nous on a proposé des thématiques par exemple le portrait ou d'ailleurs la Bolex aussi on y avait pensé pour la mise en place du portrait se filmer en fait avec la Bolex ça typiquement il faut le traduire de manière accessible aux 12, 17 ans puis l'agence de création nous proposait plutôt de proposer un accès aux caméras par archétype donc du genre western tout ça donc nous ça ne nous allait pas du tout donc on est en train de trouver entre autoportrait et western pour que la personne choisisse sa scène il faut trouver un juste milieu qui va quand même attirer les jeunes puis qui va quand même parler en même temps du cinéma puis du lieu puis de ce qu'implique la caméra et ensuite quelque chose d'important dans le processus c'est que vous allez voir on a fait une expérience en classe qui nous a montré l'intérêt de faire ça c'est la comparaison entre les films et les caméras donc notamment à la fin de l'expérience une fois que le jeune a fait son expérience puis qu'il a eu son petit film de quelques secondes il va pouvoir on va lui montrer un autre film soit qui a été tourné avec la même caméra soit un film le même extrait la même scène mais qui a été tourné avec une autre caméra donc pour voir ce que ça implique ce que ça aurait pu faire ou avec d'autres choix d'autres choix esthétiques prix un trépied pas de trépied des choses comme ça à la distance à l'objet etc donc ça c'est important pour eux de comprendre ça j'en arrive aux expérimentations en classe j'ai oublié de mentionner avant pour l'écriture justement avec l'agence de création merci c'est ça parce que vous avez la photo qui est là quand même ce qui est intéressant c'est qu'on a fait venir pour bien que l'agence web est la réalisatrice conceptrice Valie Fugulin donc qui est ici à droite de la photo et l'agence web les deux personnes qui représentent l'agence web sont ici puis tout au bout à droite c'est notre archiviste donc pour bien qu'ils saisissent la matérialité puis qu'ils soient capables de la rendre accessible en expérience immersive on les a fait venir à l'université Laval pour visiter la collection Le Met et manipuler grâce à la supervision de Louis Pelletier qui nous a montré différents appareils on a pu les toucher on a pu expérimenter le poids la façon dont on manipule la Bolex avec un gros objectif ou non donc ça a été vraiment pertinent ça fait partie vraiment du processus de création puis c'est intéressant de se dire qu'on a quand même besoin de manipuler les appareils pour créer ensuite quelque chose de virtuel donc ensuite merci on a fait des expérimentations en classe pour tester notre concept puis mieux savoir c'est quoi qui intéressait les jeunes finalement puis c'est quoi qui comprenait ou qui ne comprenait pas du tout donc on a demandé à Philippe Lavalette de se déplacer dans trois classes en une semaine avec deux caméras une Aton et une Bolex de l'université de Montréal il allait dans les classes du secondaire dans trois classes il avait des extraits de films également et puis il présentait les deux caméras les élèves pouvaient toucher les caméras voir les manipuler les regarder et voir les films qui correspondaient donc il en est ressorti l'intérêt des jeunes pour les caméras déjà ils ont un réel intérêt pour les anciennes caméras sur pellicule même s'ils ne savent pas forcément ce que c'est que la pellicule c'est comme un côté un peu rétro l'apparence les mécaniques qu'ils n'ont pas l'habitude de voir donc ça ça les intéresse il y a un très grand intérêt qui est vraiment unanime sur les anecdotes de tournage qui permettent de bien comprendre ce qu'a fait la caméra puis de personnaliser un petit peu la caméra ensuite les caractéristiques de l'appareil on s'est rendu compte parce qu'on hésitait est-ce que ça va intéresser est-ce que ça va être trop pour les 12-17 ans d'ajouter des caractéristiques de caméra en fait ça les intéresse beaucoup puis ils ont posé pas mal de questions d'ordre pratique sur la durée les coûts le coût d'une caméra le coût d'une pellicule est-ce qu'on achète sa pellicule parce qu'à l'époque on achetait sa pellicule dans un dépanneur au coin de la rue est-ce que les caméras on peut aller filmer dans le froid avec donc c'est toutes des questions aussi qui étaient vraiment pertinentes pour nous et ils ont beaucoup de curiosité justement pour la question de qualité du tournage donc en quoi la caméra influence sur le film et l'esthétique qui en résulte et la chose que je vous disais c'est vraiment que comparer une même scène tournée avec deux caméras différentes pour eux c'est vraiment tout de suite ça illustre les différences entre les caméras donc tout ce qu'on en retire pour notre projet à part tout ça qui était quand même assez encourageant c'est la façon dont on voyait le projet c'est qu'il est essentiel d'expliquer certaines mécaniques de base qui n'ont plus cours aujourd'hui puis là il va falloir les définir donc pour l'instant c'est essentiellement la pellicule donc les formats comment ça fonctionne le son le son synchrone par exemple ou non synchrone ça c'est un élément qu'il va falloir expliquer la pellicule couleur et noir et blanc également une activité populaire donc c'était faire deviner comment des scènes complexes ont pu être tournées donc ça ça fonctionne vraiment auprès des jeunes et ça les ramène à vos appareils et on s'est rendu compte qu'ils avaient une bonne compréhension du concept qui nous paraissait abstrait finalement comme est-ce qu'on va réussir à faire passer la relation entre corps et caméra le fait que la caméra est une médiation sur le monde en fait c'est passé très bien puis les questions enfin en tout cas c'est ce qu'on en a déduit les questions qu'ils posaient étaient tout à fait pertinentes à ces autres dernière chose avant de conclure donc une question fondamentale qui a été posée c'est qu'est-ce qu'on leur fait comment quelle forme prend le petit film qu'on leur fait tourner donc on a eu une discussion à un moment donné on a hésité à aller faire tourner avec leur appareil leur téléphone intelligent puis simplement de filmer une vue réelle en appliquant des filtres finalement on s'est dit maintenant on va tout faire en virtuel puis on va reconstituer une scène virtuelle donc on va essayer de donner des éléments comparatifs avec les extraits de films qu'ils auront pu voir pour qu'ils puissent se situer puis faire une petite comparaison en tout cas avoir des éléments de comparaison avec le film mais c'est sûr que ça va questionner ça questionne encore plus c'est la matérialité des appareils mais également le film en lui-même le cinéma en lui-même qu'on met en enjeu qu'on questionne aussi donc ça c'est une grosse question c'est mon diaporama de fin que j'ai laissé vite puisque c'est un processus en cours qui laisse encore place à beaucoup de questions et qui ne va pas cesser d'évoluer en fait on en a encore pour deux ans donc on va avoir beaucoup d'enjeux qu'on va découvrir au fur et à mesure probablement ce que je voulais dire c'est que la relation à l'appareil c'est sûr qu'avec cette exposition on perd des caractéristiques surtout en vulgarisant on ne peut pas tout transmettre des appareils toutes les caractéristiques techniques cela dit on ne cherche pas à tout montrer donc le poids est difficilement même si on peut mettre une petite barre pour exprimer quel est le poids de l'appareil quand la personne virtuellement va l'apprendre ça ne retranscrit pas ça ne remplace pas évidemment la manipulation de l'appareil c'est pas la vocation du projet de remplacer cette expérience physique on s'entend c'est un complément cela dit sensibiliser aux appareils puis on ne mise pas non plus je fais référence à la conférence hier de Jean-François Gauvin on ne mise pas sur l'esthétique de l'objet mais on va vraiment placer l'appareil au coeur de l'expérience et pour en montrer un peu l'usage c'est quoi l'expérience autour c'est quoi aussi l'époque c'est quoi qui était fait avec ces appareils quels étaient les réalisateurs qui les manipulaient donc on ne veut pas se positionner en tant que simple musée où on va voir les appareils dans une vitrine ce que ça soulève comme question c'est aussi que c'est une remise en contexte donc c'est comme une actualisation finalement dans le présent puisqu'on a la présence du virtuel on interroge les gens sur leur téléphone intelligent mais est-ce que ce changement de support peut permettre de non pas regarder les archives ou les appareils d'archives pour leur ancienneté c'est-à-dire les vénérer comme disait Jean-François Gauvin mais plutôt à renouveler notre regard sur celle-ci donc apporter autre chose puis faire autre chose avec ces appareils donc les désacraliser en même temps puis faire des créations virtuelles donc est-ce que ça peut permettre ça et d'un autre côté finalement dans cette exposition on sert de ces appareils pour établir un discours sur le cinéma donc quelque part on parle de la matérialité de l'usage actuel des appareils tels que les iPhones à travers les anciennes archives mais est-ce qu'on est en train de transformer les appareils de cinéma en tant que document simplement en tant que témoin de l'histoire pour parler d'un autre discours donc c'est comme un prétexte à parler d'autre chose donc voilà c'est comme on saura dans plusieurs années mais c'est des questions qu'on avait voilà question que je me pose parce que vous avez parlé de la manière de faire les choses mais un peu moins à quoi ça va servir en fait et donc est-ce que c'est essentiellement un valent pour c'est-à-dire on n'a pas les caméras pour tout le monde en vrai et donc on leur met des caméras virtuelles pour qu'au moins ils puissent regarder à gauche, à droite qu'est-ce que ça ressemble ou au contraire il y a des vraies ressources d'intelligibilité qui peuvent être dégagées de ces appareils virtuels c'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas en regardant juste des photos et que ça ne soit pas juste regarder en dessous de la caméra ou des choses comme ça dans un angle différent mais qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça qui n'est pas juste à défaut d'eux en fait j'ai essayé de répondre à ça parce que c'est vrai que c'est la manière dont on a essayé aussi d'organiser le panel et donc c'est peut-être moi qui les ai freinés un peu aussi dans la présentation de ces aspects-là dans la mesure où c'était un peu la troisième communication qui tentait d'être une réponse à cette question-là en disant effectivement si on considère les numérisations 3D toutes seules dans l'espace du web peut-être que ce n'est pas très intéressant ou dans tous les cas c'est un aboutissement qu'on peut valoriser dans le cadre d'une demande de subvention mais peut-être pas beaucoup plus que ça par contre si c'est pris au sein d'un complexe plurimédiat donc qui ne se substitue pas la numérisation 3D se substitue à rien du tout elle s'articule avec la prise de photos qui vont être dans la base de données avec des manipulations audiovisuelles des caméras avec des colloques comme celui qui est mené en ce moment tout ça ça participe du même enjeu il y a certaines choses qui vont pouvoir pour certains publics aussi être apportées effectivement par la numérisation 3D donc et par ce qu'on va en faire c'est-à-dire la manière dont on va l'articuler avec d'autres éléments dont on va la noter par exemple elle va nous permettre d'aller zoomer d'aller regarder en dessous de l'appareil voilà ce qui sont des choses qui sont plus difficiles à faire avec une photo par exemple voilà donc c'est ce type de choses là mais toujours en pensant des liens dans le projet qu'on mène d'annotation c'est-à-dire que quand on montre une vidéo et puis que d'un coup on se rend compte que justement on n'a pas vu le dessous de l'appareil alors que la personne est en train de parler de la manière dont ça va être fixé sur un trépied ben hop on renvoie à la numérisation 3D et puis là on voit le système en question de la même manière quand on montre la 3D ben on n'est pas obligé juste de montrer la 3D toute seule on peut la montrer avec le discours du professionnel avec le discours de l'artiste avec etc ça reste illustratif c'est-à-dire qu'il n'y a rien là-dedans qu'une photo que six photos de chaque côté pourraient montrer en fait ça dépend de ce qu'on appelle une illustration et puis la connotation qu'on met derrière ça ça illustre toutes sortes comme tu dis d'interactions muséales etc en fait c'est une représentation ça veut dire que c'est comme une photographie est une représentation comme un entretien filmé ou une démonstration appareillée est une médiation on a dans les outils qu'on peut avoir à notre disposition en 2019 la numérisation 3D qui n'est pas mieux qu'une photo qui n'est pas moins bien dont on peut avoir des usages différents et donc on ne se cache pas du tout du fait qu'il y a aussi cet usage de valorisation effectivement et donc aussi d'accès à d'autres à d'autres publics c'est-à-dire qu'effectivement si le but premier de la numérisation c'était de s'adresser aux chercheurs je pense qu'on aurait mis beaucoup d'argent là-dedans et on aurait mieux fait de mettre cet argent-là dans le fait de leur payer des séjours en archives maintenant effectivement un partenariat comme Techness n'a pas seulement cette vocation-là mais aussi une vocation de partager ces connaissances de manière plus générale et ça c'est une des manières dont on le fait il est assez curieux qu'il y a 30 ans quand j'ai développé la première base d'images numériques au monde j'ai travaillé de façon expérimentale à Ottawa avec les premiers systèmes laser 3D par contre la différence avec le vôtre c'est que lui il enveloppait c'était au niveau des oeuvres d'art parce que j'avais une galerie d'art à l'époque donc c'était au niveau des oeuvres d'art pour on ne pouvait pas toucher les oeuvres on avait le même problème donc on faisait le tour alors que votre système il a beaucoup diminué il peut se promener et bouger autour mais à ma considération personnelle en 30 ans on n'a pas fait beaucoup de progrès sinon que d'augmenter la taille du fichier je réponds à côté de la question mais j'essaie de répondre quand même un peu sur la portabilité des dispositifs de captation et donc cette capacité de pouvoir se déplacer dans les archives dans les collections c'est vrai que c'était l'enjeu de départ de la numérisation 3D où on savait que ça serait très difficile de faire sortir les appareils et de les faire venir à l'université de Montréal et donc que c'était mieux de pouvoir aller aux collections donc ça ça a été très ça a été déterminant dans le choix de la technologie dernière question Tate est-ce qu'on va voir bientôt la version de la numérisation 3D dans laquelle on peut regarder dans le viseur ? ah ça il y a du futur il y a le futur là-dedans ça veut dire que par exemple l'encyclopédie TechNest on s'arrête une valorisation numérique virtuelle mais aujourd'hui les gros progrès ils n'ont pas été dans l'acquisition 3D ils sont sûrement dans l'impression 3D par exemple ça veut dire que si on gardait tous les détails qu'on a le fichier avec le plus d'informations possibles on est capable d'imprimer ce qu'on a acquis ça veut dire l'extérieur des appareils un appareil extérieur on n'aura pas le mécanisme intérieur à moins de démonter la caméra imprimée dans plein de matériaux différents du plastique du métal même des cellules humaines aujourd'hui si vous avez un petit peu les nouvelles donc tout ça pour dire qu'on pourrait très bien imaginer reproduire à l'échelle 1 un appareil mettre du poids dedans pour au moins redonner une sorte de médiation avec un poids si l'appareil on ne peut pas le sortir des collections si dans 20 ans un prof de cégep veut montrer c'est quoi une Arriflex et comment on l'apporte et puis pour le viseur pour voir je ne sais pas par exemple comme dans une Arriflex c'est un peu ce que fait le musée virtuel ils essaient de simuler qu'est-ce qu'on va voir dans un objectif on peut très bien imaginer insérer un iPhone dans cette impression 3D et avoir quelque chose à la fois de ludique pour les jeunes parce que je pense que c'est eux qui vont nous demander ce qu'ils veulent c'est pas nous qui allons inventer tout ça en fait pour rebondir là-dessus je pense que j'ai une vraie question cette fois-là c'est un des projets qui se développent en parallèle à la technesse la technique la technologie la matérialité c'est dans l'heure du temps je crois que c'est au High Film Institute au Pays-Bas il y a des gens qui ont numérisé un cinématographe en 3D mais là si je comprends bien c'est un peu dans l'idée qu'on peut maintenant imprimer les pièces en 3D donc on a modélisé ensuite imprimé puis reconstitué un cinématographe fonctionnel dans la mesure où on peut tourner la manivelle donc est-ce que c'est une approche parallèle mais distincte à ce que nous à Technès on fait ou est-ce que les deux approches ont quand même un tronc commun ou des choses communes et puis ensuite parce que pour moi quand je travaille sur les appareils pour moi d'abord pour comprendre puis ensuite pour l'enseigner quand je donne le cours mouvement l'histoire du cinéma puis que j'essaie d'expliquer comment l'intermittence en fait que l'intermittence est centrale dans l'invention du cinéma mais juste pour expliquer c'est quoi l'intermittence c'est vraiment difficile est-ce qu'on est rendu un moment où ce serait envisageable de façon réaliste avec nos équipes nos budgets nos équipements de reproduire des systèmes d'intermittence ne serait-ce que pour des fins pédagogiques ou donc tout modéliser puis ensuite imprimer 3D assembler puis avoir un modèle de griffe qui fonctionne qui permet d'expliquer à des étudiants est-ce que ces parents oui ces parents oui ça c'est clair que c'est clair que c'est parent après c'est vrai que c'est pas exactement la même direction qu'on a qu'on a pris mais les deux les deux communiquent ensemble et c'est vrai que c'est le cinématographe c'est ça qu'ils ont fait voilà c'est aussi c'est pas un hasard s'ils ont pris cet appareil là dans lequel le nombre de 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 là où ça serait ça serait plus difficile pour notre pour notre trentaine d'appareil mais mais effectivement ça serait ça serait très intéressant et ça ça ferait partie des choses qu'on peut qu'on peut explorer à l'avenir et voilà tout en faisant voilà la question de se dire qu'est-ce qui où est-ce qu'on met l'accent sur la 3D à quel moment est-ce qu'on fait un tournage d'une démonstration qu'est-ce qui est le plus efficace qu'est-ce qui permet le mieux de comprendre ou aussi de faire une démonstration dans une dans une archive et dernière question qu'on pourrait ajouter à ce que tu viens de dire et combien ça coûte oui c'est ça c'est ça parce que et où est-ce qu'on met voilà où est-ce qu'on met l'accent vous l'avez dit plusieurs fois mais le mot clé là-dedans dans la question justement de Louis c'est modélisation modéliser c'est pas le mandat c'est plus la même chose oui c'est parallèle mais c'est pas du tout le même projet d'un point de vue technologique et oui de conception de la représentation 3D effectivement par contre là je suis d'accord c'est assez éloigné